Et bien bonjour tout le monde, c'est Eugène, très 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 content de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo sur Age of Empires, 1v1 donc commenté comme à mon habitude. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas proposé cette vidéo, étant donné que je n'avais pas spécialement de gameplay intéressant à vous commenter, celui-ci n'est pas non plus exceptionnel, mais voilà c'est un gameplay qui à mon avis a mérite d'être commenté. J'ai moi aussi des parties intéressantes de mon côté, mais le truc c'est que je ne suis vraiment pas à l'aise quand je commente des parties où c'est moi qui joue, parce que j'ai toujours peur de ne pas être objectif, étant donné que c'est mes actions que je vais commenter, donc je ne sais pas, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à commenter les miennes, mais il faudrait peut-être que je m'y atteigne un de ces 4. Quoi qu'il en soit là aujourd'hui, je vais vous commenter donc un 1v1 qui va opposer Miaou de la légitime, que je n'ai plus besoin de présenter, étant donné que c'est un peu le pas vrai de la team, contre un nouveau arrivé, donc Kimbo, pareil, membre de la légitime depuis quelques jours maintenant. Kimbo qui a des bases, de très bonnes bases, mais qui a un peu de mal à rocher, et je pense que cette vidéo-là va surtout avoir pour but de montrer à ceux qui auraient du mal à rocher par exemple, ce qu'il aurait été préférable de faire à certains moments. Et ne pas faire à d'autres moments, tout simplement. Donc les deux joueurs avec la situation des 1, donc vous connaissez tous maintenant, pas de maison, et ça va se passer sur la map Arabia Desertique, une map que vous connaissez tous aussi, parce que généralement les 1v1 c'est sur Arabia, la plupart du temps. Et donc voilà, on va lancer la replay sans plus tarder. Voilà, voilà. Voilà, alors la partie commence, il lance 3 villageois dans le forum en cours de production, c'est très très bien. Il prend du bois donc avec 1, non il s'en sert pour scooter, d'accord. Donc il scoot avec tous ses péons et avec son éclair pour trouver ses moutons, qui sont d'ailleurs juste ici, je ne sais pas s'il les a vus. Voilà, il les a vus. Donc voilà, très très bon réflexe de scooter avec les péons. Moi aussi j'approuve cette technique, parce que c'est du temps de gagner bien entendu. C'est du temps de gagner. Donc 1, 2, 3, 4 péons, qui à mon avis vont être attribués aux moutons. Qui à mon avis vont être attribués aux moutons. On peut voir qu'ici il y a un petit spot d'or. Bon je suis un petit peu fatigué, c'est pour ça que j'ai une petite voix, j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Donc là, le scooting qui se fait tranquillement. Il scoot avec ses moutons, donc ça c'est très bien. Par contre, 3 moutons pour scooter, c'est un peu moyen, parce que là, à mon avis, s'il continue sur ça... Bon, il a trouvé ses moutons grâce à ses moutons, c'est très bien. Mais là, s'il continue sur son scoot avec 3 moutons, quand il va avoir fini celui-là, il va être en rate de bouffe, tout simplement. Donc faites-le avec 2. Et au fur et à mesure, vous entamez vos moutons, vous en rapatriez un à chaque fois. Parce que là, clairement, je me demande bien comment ça va se finir cette histoire. S'il a déjà un retard de production au niveau de la nourriture, ça ne va pas trop le faire. On va voir ça tout de suite, mais à combien de... Attendez. J'essaie de viser le mouton. Voilà, il est à 0 là, donc il va y avoir un petit temps d'arrêt. Et ça, c'est dommage, c'est dommage parce que... Voilà, il tape du bois en attendant, mais selon moi, ce n'est pas très optimisé tout ça. C'est bien de scooter avec les moutons, il faut le faire quand on sait le faire. Mais attention à ne pas faire n'importe quoi non plus. Donc, vous voyez voir comment il va dispatcher un peu ses péons. Donc là, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 péons. Donc, il va mettre apparemment sur la nourriture, j'ai l'impression. Vous voyez où celui-là va... Oui, celui-là va à la nourriture aussi, donc déjà, ce n'est pas bon. Quand on joue les 1, et toutes les situations, en l'occurrence, il faut 6 bergers. Je vous l'ai déjà dit, ça, normalement, si vous avez suivi un peu mes anciennes vidéos commentées. Donc là, il y a un péon de trop. Déjà, sur la nourriture, il aurait fallu mettre 6 bergers et commencer à attribuer les bûcherons par la suite. Donc voilà. Bon, là, on peut voir quand même qu'il a trouvé tous ses moutons. Donc, un scooting plutôt efficace si on oublie ce petit problème de production au début. Donc, c'est bien. Là, il va pouvoir commencer à scooter le camp de son adversaire. S'il a trouvé déjà ses deux sangliers, est-ce qu'il a trouvé ses deux sangliers ? Il en a trouvé un, mais je n'ai pas l'impression qu'il ait trouvé le deuxième. Donc, ça aurait été bien qu'il trouve le deuxième, quand même, avant de partir un peu à Babelwed, là. Mais bon, ce n'est pas trop grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7 bergers. Il en met un huitième. Alors, c'est pareil. Vous voyez que ça, ce n'est vraiment pas bon. Là, il met seulement le 9e péon sur le bois. Mais concrètement, il va être en retard. Il va être en retard sur le début de son âge féodal. Il n'y aura pas le bois nécessaire pour tout faire. C'est dommage. En termes de technologie, de fermes, de bâtiments, tout ça, il va être en retard. Et par contre, il va avoir un surplus de nourriture qui, au final, ne lui servira à rien. Il aurait mieux voulu avoir du bois. Voilà, ces deux bûcherons-là arrivent trop tard. Ces deux bûcherons-là arrivent trop tard. Et c'est dommage. C'est dommage. Donc là, il trouve des moutons. Alors, je ne sais pas. Oui, ça, vu qu'il a trouvé tous ses moutons, pardon, c'est que c'est forcément les moutons de Miaou. Et on peut voir qu'ils lui volent. Alors, apparemment, il y a eu un petit conflit par rapport à ça. Un conflit qui, enfin, rien de très méchant. Il n'y a pas eu l'embrouillie, quoi. Mais Kimbo, étant donné que ce n'est pas trop un joueur de 1v1, et encore moins un joueur d'Arabia, ne savait pas qu'il ne fallait pas se voler les moutons. Mais en fait, on peut se voler les moutons. Il n'y a rien dans le jeu qui l'interdit. C'est juste une question de fair play. C'est-à-dire que, voilà, je ne sais pas, vous allez jouer au poker, vous n'allez pas vous mettre des cartes dans les manches. C'est mal vu et ça ne sert à rien. C'est triché. Voilà, c'est plus ou moins la même chose. C'est plus ou moins la même chose. Donc, bon, il y a eu un petit problème à ce niveau-là. Mais Yahoo ne lui en veut pas du tout. Et Kimbo, voilà, ne l'a pas fait non plus dans le but d'être pourri, quoi. Il ne savait pas, tout simplement. Mais bref, voilà, on passe là-dessus, on s'en fout. Donc, il reste sur 3 bûcherons. Donc, c'est bien, 3 bûcherons, c'est ce qu'il faut. Il n'a pas besoin de plus pour le moment avec la civilisation des 1s, étant donné qu'il n'a pas de maison à faire. Par contre, on retrouve le même problème. C'est-à-dire que là, il y a clairement trop de chasseurs et de bergers. Là, apparemment, il va chasser son sanglier. Il aurait déjà dû le faire bien avant. Là, clairement, les villageois qui sortent en ce moment devraient déjà être attribués. au niveau des baies. Donc, on peut voir, voilà, que le manque d'expérience en 1v1 se fait ressentir, déjà, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Maintenant, on va voir comment ça va se passer en milieu de game. On va voir si ce retard lui aura coûté préjudice ou pas. Mais en même temps, il joue contre Miaou. Donc, Miaou, c'est un peu quand même l'élite. Franchement, quand vous jouez contre Miaou, c'est pas pour faire de la lèche ou quoi, mais il ne faut pas espérer gagner. Comme je vous dis, il faut juste espérer s'entraîner, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc, voilà, vous voyez quand même que c'est un peu le bordel. Il y a un villageois ici qui tape dans un mouton, un autre ici. Alors, celui-là, il tape dans son glim et on dirait qu'il tape dans le sable, tu sais. Il récolte du sable, le mec. Enfin, bref, vous voyez que là, ces moutons qui tombent un peu n'importe comment, c'est un peu n'importe quoi. C'est des ressources qui sont perdues, étant donné que le jeu prend en compte la décomposition naturelle des animaux. Donc, il aurait mieux voulu mettre 2-3 villageois sur un mouton avant de taper un peu dans tout et n'importe quoi. Donc là, à mon avis, ce villageois-là qui va être attribué aux baies, mais trop tardivement, trop tardivement encore une fois. Là, concrètement, à partir de maintenant, il devrait déjà être en train de rééquilibrer son bois. Le problème, c'est que là, il va tout mettre sur les baies, donc il va vraiment avoir un retard sur le bois phénoménal. Là, on peut voir quand même qu'il est à 42 de bois. Il vient créer son moulin. C'est pas terrible, terrible, tout ça. Normalement, on est censé cliquer féodal à 22 de pop. Il est quand même déjà à 18. S'il n'a pas le bois nécessaire, je me demande bien comment il va faire. Là, le sanglier, donc, qui a 55 de nourriture, il devrait déjà commencer à avoir chassé le deuxième. Le problème, c'est qu'il ne vient de le trouver que maintenant. Donc, un scouting efficace au début, mais qui commence un peu à être régressif, j'ai l'impression, quand même. Parce que là, du coup, il y a un petit trou de production. Là, les villageois qui se bloquent et tout, c'est vraiment pas optimisé. Il y a clairement trop, trop, trop de bergers. Il y a clairement trop, trop, trop de bergers. Donc, à voir, à voir, les amis, à voir. On va voir comment va tomber ce sanglier. Ça va. Il tombe dans la limite du raisonnable. Donc, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Le scout inactif, alors, ça serait bien, quand même, de scouter un peu l'adversaire, là. Parce que, du coup, il prend du retard. Et Miaou, lui, lui, m'avait expliqué que, normalement, au bout de 6 minutes de jeu, on est censé déjà commencer à scouter son adversaire. Là, on est quand même à 7 minutes 36. Donc, il y a du retard. 6 minutes de jeu, vous êtes censé déjà avoir trouvé toutes vos ressources. Et donc, vous devez, voilà, commencer à scouter le camp adverse pour prendre une petite longueur d'avance et savoir déjà où taper directement après avoir fait votre âge féodale. Enfin, votre âge sombre, plutôt. Donc, ouais, un petit scout inactif, c'est pas très bien, quand même, tout ça. Des péons inactifs aussi. Il y en a quand même 3. C'est 3 sur 21. C'est quand même assez énorme. Et je me demande si le féodale va être cliqué à temps. J'ai pas l'impression, quand même, parce qu'il y a un petit manque. Là, il y a un petit manque. Alors, au fond, c'est... C'est villageois. Oulala, me dites pas qu'il va aller chasser ses cerfs, quand même. Ça serait très bizarre, quand même. Enfin, là, clairement, la chasse du cerf est pas nécessaire dans le sens où... Enfin, et parentale, non plus, j'ai l'impression, dans le sens où, quand même, il est loin de son forum ou de son moulin. Le déplacement est long, d'autant plus qu'il en met beaucoup. Il y a quand même 6 chasseurs de cerfs, il y a 4 chasseurs de sangliers, 3 bergers, 3 cueilleurs. Là, il va y avoir de l'extra ressources sur la nourriture qui vont, à mon avis, lui servir à rien. Il servir à rien. Et si vous voulez chasser les cerfs, les amis, je vous conseille plutôt de faire un moulin à proximité. Donc, si vous n'avez pas envie de faire un moulin, soit vous avez de la chance d'avoir des cerfs près de vos baies, et au final, vous profitez du même moulin. Mais autrement, ne faites pas ces cerfs-là, qui sont, au final, peu rentables. Mais là, concrètement, j'ai envie de dire, c'est pas non plus une mauvaise idée, dans le sens où il est en retard sur le bois. Là, concrètement, il devrait avoir 10 bûcherons, il n'en a que 3. Donc, vous voyez quand même qu'il y a un gros problème à ce niveau-là. Vous êtes censé partir sur 3 bûcherons, donc au début de l'âge sombre. Et à la fin de la chambre, quand vous cliquez « Féodale », rééquilibrez vos bûcherons pour en avoir 10 au total. Donc, là, on peut voir que Kimbo a un petit problème au niveau des BO, mais bon, il va apprendre. Il a quand même de bonnes bases, mine de rien. Il connaît un peu les unités, enfin, il connaît même beaucoup, apparemment, les contres de certaines unités, tout ça, les statistiques, les raccourcis clavier. Donc, c'est un bon point pour lui. Maintenant, je pense qu'avec l'apprentissage des BO que la team légitime fournit, déjà, ne serait-ce que sur les sites, je pense qu'on peut en tirer quelque chose de très, très bon. Peut-être très bien, ce joueur Kimbo-là. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on l'a intégré, parce qu'on a tous pensé qu'il avait de quoi faire très, très mal sur le court terme. Donc, voilà, toujours beaucoup de péons, malgré tout, sur la nourriture. Ça serait bien qu'il rééquilibre un peu tout ça. Il est passé sur 5 bûcherons. Alors là, il va piocher de l'or, donc, on va pouvoir envisager, je pense, des archers, étant donné que c'est la seule unité à la chevaudale qui va lui demander de l'or. Une caserne, donc, qui est faite ici. Fini à temps. Maintenant, il va falloir faire, à mon avis, une archerie ou une écurie. Le truc, c'est qu'on en revient au même problème. Pas de bois. 67 de bois. Il peut pas faire l'amélioration... Enfin, il peut faire soit l'amélioration des fermes, soit l'amélioration du camp de bûcheron. Donc, il va falloir qu'il tranche. La première vue, je ne sais pas s'il en a fait une, déjà. Et il peut même pas faire ses deuxièmes bâtiments militaires, c'est-à-dire l'archerie ou l'écurie. Donc, là, clairement, il va y avoir un gros, gros, gros retard par rapport à Miao. S'il commence même pas à produire, ne serait-ce qu'une unité, un petit piqué pour contrer un éventuel scout rush, là, il risque de prendre beaucoup de dégâts, quand même, Kimbo. Il risque de prendre beaucoup de dégâts. Là, vous voyez, comme je vous disais, extra ressources. Il a 600 de nourriture. 600 de nourriture. Si c'est pas pour faire du scout, clairement, ça sert à rien. Ça sert à rien d'avoir autant de nourriture. Donc, il va falloir rééquilibrer. Vous voyez que là, il rééquilibre son bois parce qu'il voit qu'il est en chien de bois. Le problème, c'est que c'est fait trop tard. C'est fait trop tard. Et c'est important, voilà, qu'il prenne note de tout ce que je vais dire dans cette vidéo parce que c'est pas... C'est pas bête, ce que je vais lui dire, en tout cas. Faut équilibrer ce bois bien avant, Kimbo. Si jamais tu regardes cette vidéo. Et là, pour le coup, bien en plus, il a un bûcheron de trop. Mais bon, on peut pas... On peut pas dire quelque chose dessus parce que c'est... Normal. Il est tellement en retard. Alors, ça tape où, là ? Ça tape ici. Donc, Miaou qui a vu qu'il y avait des chasseurs de serres quand même très, très, très éloignés du forum. Donc, très, très vulnérables. Il commence à taper. Il a raison. Mais là, concrètement, un scout ici, c'est bizarre à mon avis. Les autres doivent être pas loin. Les autres doivent être pas loin. Kimbo qui ramène son éclaireur peut-être dans le but de défendre. Mais, concrètement, à mon avis, ça va pas suffire. Alors, un piquier, des piquiers, trois piquiers qui sont faits dans le but de défendre apparemment une attaque au scout. C'est bien. Trois, c'est vraiment le maximum. Ça sert à rien d'en faire plus parce qu'après, vous allez prendre du retard. Trois, ça suffit amplement. Vous en mettez un sur votre or, un sur votre bois et un sur votre baie. Un sur vos baies, pardon. En théorie, ça suffit amplement. Donc, il développe brouettes. Peut-être un peu trop tôt, selon moi. Là, il serait vraiment nécessaire, à mon avis, de faire déjà des unités militaires. Parce qu'il a rien. Si ce n'est trois piquiers. Mais trois piquiers, c'est vraiment uniquement contre le scout. Vous pouvez pas espérer grand-chose de vos piquiers si ce n'est tuer du scout. Si Miao fait des archers, clairement, ils vont tomber comme des mouches ces piquiers. Donc, il faut faire attention un petit peu à ne pas trop en faire. Surtout de piquiers, il n'est vraiment pas nécessaire dans ce genre de configuration. Une écurie qui est faite ici. Alors bon, là, on peut voir quand même qu'il y a un petit problème au niveau du placement des bâtiments. C'est-à-dire que là, il y a une caserne. Là, il y a une écurie. Donc, il se wall. Il veut wall son or. C'est pas bête. Mais dans ce cas-là, il aurait mieux voulu faire sa gazerne ici. Voilà. Pour vraiment conclure directement ce wallage au niveau de son or. Bon, en tout cas, le fil de production est maintenu. C'est bien. Il perd pas le cours. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est un bon point positif. C'est un bon point positif. On peut voir quand même que Miyahou a déjà 400 points d'avance sur Kimbo au niveau du score. Donc, clairement, Miyahou a un petit avantage assez prononcé. Qu'est-ce que va nous construire ce P1 ? J'aimerais voir une archerie parce que tu n'as pas pris 7 or pour faire des scouts. Donc, une archerie serait la bienvenue suivie d'une forge. Là, tu as la ressource nécessaire pour faire les deux. Donc, déjà, quand tu tirs à l'arc, très 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 bien. Un peu tardif, mais bon. Entreprendre du retard sur le début, en général, on en prend tout le long de la game. Donc, voilà. Ça, c'est très très bien aussi. Le petit erreur d'inattention de la part de Miyahou. Comme quoi, on a beau être bon, des fois, on n'est pas parfait. Ce coût est inactif. Les piquons l'ont profité pour le tuer. Très très bien. Ici, un camp de bûcheron. Alors, j'aime pas. Parce que là, il est vraiment très vulnérable, ce camp de bûcheron. J'aurais préféré le voir ici. Voilà. Plutôt que de le mettre ici. Sachant que là, s'il veut waller en plus sur toute cette partie-là, c'est pas terrible. La forêt n'est pas non plus très très rentable. Il va falloir déménager de ce camp de bûcheron-là assez rapidement. Donc, j'aurais préféré le voir plutôt continuer sur cette espèce de petite forêt, là, tout en longueur. Qui est plutôt pas mal, au final. Donc, voilà. Et là, petit problème. Il continue à faire des lancers. C'est pas bon. Selon moi, c'est pas bon. Déjà parce que ça lui pompe du bois. Du bois qu'il a déjà du mal à récolter. Et en plus, parce que, bon, en général, 3 piquets suffisent amplement pour stopper plus ou moins un scout rush. Donc, bon. Bon, là, en tout cas, quoi qu'il en soit, des archers en production, c'est bien. C'est ce que je voulais voir. Avec une forge. Donc, je pense, pour faire le plus sain d'attaque, n'est-ce pas ? Empennage, la technologie empennage. Technologie de mine d'or, apparemment, effectuée aussi. Alors, c'est pareil. Ça, c'est trop tôt. Mine d'or, vous êtes censé le faire à partir du moment où vous cliquez votre H des châteaux. Quand vous cliquez H des châteaux, vous en profitez pour débloquer la technologie mine d'or. pour pouvoir, justement, récolter plus vite votre or pendant votre transition à l'âge des châteaux et pouvoir, ensuite, faire les unités qui vont vous demander de l'or à l'âge des châteaux. Une petite faillite, apparemment, qui se fait ici. Donc, on peut voir que Myau, lui, est parti sur un scout rush. Il nous a fait 5 scouts, a priori. Et donc, là, le problème, c'est que... Là, il y a quand même une sacrée défense de la part de Kimbo. 3 piquets, 3 scouts, plus quelques archers. Donc, là, le scout rush de Myau, s'il n'est pas bien le micro, ne va pas être très efficace. Il va falloir faire très attention et transiter, à mon avis, sur des archers aussi, du côté de Myau. Voilà, voilà. Donc, là, on peut voir qu'il est en train de rééquilibrer son économie. Il va partir sur des fermes. Là, au niveau du bois, normalement, ça devrait être plutôt bon. Mais, voilà, on est quand même à 17 minutes de jeu. Il devrait y avoir quand même beaucoup plus d'unité à l'heure actuelle. Donc, voilà. Bon, là, il reste un peu sur la défensive aussi. Je n'aime pas trop. J'aimerais bien voir au moins un petit scout, quand même, de la part de Kimbo, quand même, pour voir un peu ce que fait son adversaire. Parce qu'il n'a pas trop d'informations. Si ce n'est une caserne et une écurie, c'est tout. Il ne sait que ça. Il ne sait même pas s'il a fait une archerie. Donc, bon, là, apparemment, quand même, il bouge. Il bouge. Donc, voilà. Ce serait bien un peu de pêcher un peu ces petites informations pour savoir s'il est nécessaire de faire peut-être plus d'archers, plus de tirailleurs. On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, il a l'air décidé à faire quelque chose, le petit Kimbo. Donc, on va voir tout de suite ce qu'il va essayer de faire. Là, au final, bon, là, on n'est toujours pas à waller. Des scouts peuvent très bien passer ici pour taper ses torts. Donc, au final, un peon en plus, c'est inactif derrière ses palissades. Et donc, là, apparemment, il se passe quelque chose. Donc, le scout à Miyawo qui vient d'intercepter les trois scouts à Kimbo. On peut voir que les scouts vont essayer, à mon avis, de faire un peu de dégâts. Mais bon, comme Miyawo a suffisamment bien wallé ses ressources pour que les scouts passent à proximité du forum, il n'est pas trop inquiété, vous voyez. Hop, petit problème de micro. Normalement, il ne faut pas attaquer si près du forum, Kimbo. C'est trop risqué. Trop risqué. Tu risques de perdre beaucoup trop d'unités. Donc, ne jamais attaquer comme ça à proximité du forum. C'est vraiment pas rentable du tout. Vous voyez que là, il y a quand même deux scouts, l'OHP. C'est comme s'il les avait perdus, concrètement. Donc, là, Miyawo, apparemment, qui est aussi en train de se fight avec ses archers qu'il vient de le faire, donc, ici. Et ses scouts aussi qui sont là. Donc, il va falloir faire attention parce que, mine de rien, il y a un petit avantage au niveau de Kimbo sur cette fight étant donné qu'il a quand même trois lancers en plus. Il a quand même trois lancers en plus. Voilà, deux scouts en moins chez Miyawo. C'est dommage, ça, c'est des petites erreurs de micro. Alors, à signaler aussi, je ne cherche pas des excuses pour Miyawo, loin de là, mais Miyawo n'est pas sur son ordinateur. Il est vraiment sur un ordinateur très, très moisi et qui lague énormément sur Age of Empires. Donc, c'est pour vous dire. Donc, il a des petits problèmes de micro, on va dire, sur ce PC-là, mais... Mais quand même. Là, je pense que ça aurait pu être évité. Je pense que c'est deux cavaliers qui sont morts. Donc, voilà. Donc, là, qu'est-ce qui se passe, du coup ? Une archerie supplémentaire, deux archeries supplémentaires. Donc, il va partir sur trois archeries, c'est bien. Il va pouvoir multiplier un peu sa production d'unités militaires. Maintenant, il reste à voir si, quand même, il pense un peu à son âge des châteaux parce qu'on est quand même à 20 minutes de jeu. 20 minutes de jeu, il va falloir commencer à envisager un âge des châteaux, là. Là, clairement, il n'a rien, si ce n'est 760 d'or et 400 de bois. Donc, il a de quoi faire seulement des archers. Ça serait bien de faire un peu plus de fermiers et de vraiment envisager un âge des châteaux, là, très, très rapidement parce que Miao, lui, je sais qu'à mon avis, il va passer sur un âge des châteaux dans les temps. C'est-à-dire, avant 23 minutes, je pense qu'il aura cliqué château, si ce n'est pas ses châteaux. Et à partir de là, l'avantage partira à celui qui passera château en premier, de toute façon. Je pense qu'il aura des unités beaucoup plus puissantes. Donc, là, on peut voir une petite fight. Miao, toujours en... Enfin, Kimbo, du moins, toujours en surnombre, comparé à Miao. Et c'est vrai que je ne suis pas trop fan, là, de cette attaque, là, avec si peu d'archers. Il l'a vu, en plus, Miao, que Kimbo avait plus d'archers. Donc, je ne sais pas pourquoi il est parti comme ça un peu à l'arrache. Je ne sais pas trop. Il ne s'attendait peut-être pas à les croiser sur son chemin. C'est peut-être possible aussi. Mais quoi qu'il en soit, Miao est quand même beaucoup plus serein que Kimbo parce que Kimbo, lui, du coup, le défend. Mais il n'attaque pas beaucoup. Lui, Miao ne subit pas grand-chose. Donc, une économie qui est quand même vachement plus stable. On va faire un point au niveau des populations. Donc, Kimbo, lui, est à 56 de population. Et Miao est à 54. Ah ! Alors, ça, oui, je ne m'y attendais pas. Avoir une si petite différence en termes de pop. Maintenant, peut-être qu'il a plus d'unité militaire aussi, Kimbo. Et dans ce cas-là, Miao a une meilleure économie. Donc, c'est fort possible. C'est fort possible. Ouais, il y a quand même beaucoup de scouts, de lanciers, d'archers. Donc, c'est aussi pour ça, peut-être qu'il est aussi rapproché en termes de population. Donc, là, deux archers qui, à mon avis, ne vont pas faire grand-chose. Deux archers, en théorie, c'est vraiment un peu suffisant. Voilà. Donc, c'est le scout qui vient taper en plus. Voilà. Et là, apparemment, un nouvel assaut de la part de Kimbo. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, il va falloir faire très attention. Parce que, là, concrètement, il a bien wallé, apparemment, son économie, Miao. Et la seule façon de rentrer, c'est de passer à proximité de ce forum. Donc, attention, ne pas se casser les dents. Avec ses archers, là, et ses scouts. Une micro, à mon avis, va être indispensable. S'il va falloir, enfin, s'il veut minimiser les dégâts. Donc, voilà. Et ça serait bien aussi, donc... Bon, voilà. Apparemment, il est en train de rééquilibrer son économie au niveau de la nourriture. Il est en train de faire suffisamment de fermiers, à mon avis, pour passer château. Mais là, il est quand même déjà à 22 minutes de jeu. Il a un retard, hein. Il a un retard, quand même, conséquent de petites secondes. On va regarder Miao. Miao, lui, qui, à mon avis, va être dans l'optique de lancer château très, très rapidement aussi. Donc, à suivre de très près. Et donc, voyons voir ce que cette attaque va donner. Avec les scouts, apparemment, en premier plan. Donc, déjà, premier blocus, les piquets. Donc, il est obligé de revenir en arrière. Voilà, les archers qui tapent les lancers. Ça, c'est très bien. Très, très bien joué de la part de Kimbo. Très, très bien joué. Alors, voyons voir, maintenant, comment ça se présentait. Voilà, les scouts. Et voilà, comme je vous le disais. Obligé de passer, donc, devant le forum. Et au final, c'est pas terrible du tout. Donc là, le fait qu'il est micro, ses scouts, c'est bien. Ça lui a permis de ne pas les perdre. Maintenant, là, concrètement, je ne vois pas ce qu'il peut faire. Je ne vois pas ce qu'il peut faire. À la limite, il vaut mieux temporiser, passer les châteaux tranquilles, plutôt que de venir perdre ses unités. Vous voyez, là, il perd des dégâts. Il prend des dégâts pour rien. Voilà, déjà, il perd un scout. Et je pense que dans cette optique-là, on peut voir que Myau est quand même super bien wall. Là, il ne peut rien faire, je pense. Il ne peut rien faire. Donc, le mieux, dans ces cas-là, je pense que c'est de temporiser, défendre devant chez soi pour éviter justement nous de se faire taper. Et de passer château tranquillement. C'est vraiment la meilleure solution à faire dans ces cas-là, selon moi. Parce que là, vous voyez, hop, il commence à reprendre les dégâts. Il commence à reprendre les dégâts. Là, on peut voir en plus que, voilà, en plus, voilà, c'est ça, les... Enfin, ils micro-passent suffisamment ses unités. Ils laissent ses unités, vous voyez, à proximité, ce qui fait qu'ils sont en mode attaque. Dès qu'ils vont voir un ennemi, ils vont foncer dessus. Ça, ça peut se régler, ça, dans les... Enfin, au niveau du jeu, quand vous jouez, vous pouvez choisir le caractère de vos unités à adopter. Les mettre en mode défensif, en mode agressif et tout ça. Donc là, il aurait mieux valu les mettre en mode reculé pour éviter qu'ils attaquent à chaque fois qu'ils voient un péon. Parce que là, du coup, Miaou, il est en train de jouer avec. Il est en train de refaire sortir ses péons, il les refaire rentrer et ainsi de suite. Pour qu'au final, les unités se rapprochent du forum et se prennent des dégâts. Et au final, vous pouvez voir qu'il a quand même perdu, bah, 3 scouts, mine de rien. Regardez, regardez. Il prend des dégâts comme pas possible. Il prend des dégâts comme pas possible. Miaou qui est passé château en plus, qui vient de nous faire des archers de cavalerie. Là, il faut venir rapatrier ces unités, là. Ça sert strictement à rien. Là, il est en train de faire tout l'inverse de ce que j'étais en train de dire. Là, clairement, ces unités ici ne servent à rien. Elles ne servent à rien. Tant qu'il n'aura pas fait une brèche, une brèche pour passer dans un endroit un peu plus safe, ça sert à rien de les ramener là. D'autant plus que, voilà, la Miaou, lui, a fait des fantassins arcs du fait qu'ils soient passés château avant son adversaire. Fantassins arcs, ils sont une très bonne unité d'attaque. Vous allez voir, regardez cette portée qu'ils ont. Ils tapent les ponts quand même vachement loin. Et une sacrée cadence de tir aussi. Donc, là, à mon avis, la game est en train de se finir, les amis. Miaou commence à attaquer l'économie. Pendant que lui, la sienne, au final, reste intacte. Vous voyez, regardez. Proximité du forum. Il perd tous ses archers, Kimbo. Donc ça, Kimbo, il faut vraiment faire très attention. Et vous aussi, d'ailleurs, qui regardez cette vidéo, attention à la micro. La micro, c'est quand c'est vous qui gérez le déplacement de vos unités. Il faut vraiment faire très attention. Vous voyez que vous êtes à proximité du forum. Vous les rabattez. Et dans cette configuration-là, plus particulièrement, vous rentrez chez vous. Parce qu'il n'y a vraiment rien à faire. Partez sur un âge des châteaux tranquillement, tout en défendant chez vous. Et ensuite, revenez à l'assaut avec des béliers et tout le tralala. Mais là, clairement, ça ne va pas du tout. Là, ça ne va pas. Miaou, lui, qui, pendant ce temps-là, a complètement privé son or, son bois. Il lui reste clairement un petit bout de bûcheronnage ici. Mais ça ne va pas suffire. 3 points à FK. Un quatrième, un cinquième, un sixième ici. Bon, ben voilà. Un septième. Donc là, clairement, ça ne va pas. Productions interrompues dans le forum. Ça ne va pas. Il est resté trop longtemps sur son âge féodal, Kimbo. Je pense que c'est ce qui lui a... Comment dire ? Je n'arrive pas à trouver mon mot. C'est ce qui lui a, on va dire, coûté plus ou moins la victoire. Parce que, bon, attaquer à l'âge féodal, c'est très bien. Mais il ne faut pas s'y attarder non plus. L'âge féodal, c'est surtout pour, on va dire, retarder le plus possible l'adversaire. Et vous, passer le plus possible, enfin le plus possible à l'âge de château. C'est surtout ça. Après, vous pouvez plier des games à l'âge féodal. Ça, c'est déjà vu. Mais concrètement, c'est ça, l'âge féodal. Donc là, je ne vois plus vraiment d'alternative pour notre ami Kimbo. Kimbo, il est fini. Il est fini. Il va, voilà. Miaou va se gaver. Ses fantasins arcs sont clairement instoppables tant que lui ne passe pas château. Donc on peut voir qu'il vient de cliquer. Mais c'est trop tard. Maintenant, c'est trop tard. Là, la game est finie. Il aurait fallu le faire bien avant. Parce que du coup, tes archers et Kimbo vont être complètement inefficaces contre ces fantasins arcs. Qui sont juste regrettables. Regardez, ça one-shot à chaque fois. Boum. Allez, hop. Le péon. Ciao. Tiens, ciao. Donc là, c'est fini. C'est fini. Il a beau avoir touché son ar ici, maintenant c'est fini. Économie prend un coup. Il est à 50 de population. Miaou lui a dû faire un boom en plus sur plusieurs forums. Donc, c'est pas bon. Et voilà. Et là, la fight qu'il prend. Donc, une fight, c'est la fight du désespoir. C'est voilà. Il sait que c'est fini. Donc, il va à l'assaut. Mais voilà, clairement, ça ne fait pas le poids. Les unités ne sont pas assez améliorées. Là, j'ai château arrive trop tard. Une économie qui est pêchée dès la chambre. Et ça se ressent sur tout le monde, du coup, après. Obliger de rattraper après sur le bois. Il y a beaucoup plus de bûcherons que prévus. Après, du coup, c'est la nourriture qui va manquer. Donc, non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais je pense qu'une fois qu'il aura assimilé tous ses B.O., Kimo peut donner vraiment un très, très bon joueur. Donc, voilà. Il va falloir prendre compte de tout ce qui a été dit durant cette vidéo. Fin de la partie. Donc, voilà. C'est fini. On peut voir ou pas le camp de Miaou ? J'aimerais bien. Voilà. Donc, Miaou, lui, qui s'est quand même volé, très bien volé. Miaou a eu la map. Il faut le dire aussi. Vous voyez, Kain, il a eu deux forêts, mais vachement juteuses. Comparé, par exemple, à celle de Kimo, qui sont, au final, médiocres. Comparé à celle de Miaou. Et qui, en plus, lui fournissent, on va dire, une petite protection naturelle. Parce que, clairement, il ne peut pas attaquer avec des archers de l'autre côté de la forêt. Ils n'ont pas une assez grande portée. Il a pu céder de ces forêts-là vachement, vachement denses pour se waller avec ses bâtiments assez facilement. Donc, Miaou a été un petit peu aidé à ce niveau-là. Mais bon, ce n'est pas ça non plus qu'il a fait gagner. Lui, il a pu faire son petit boum. Hage des châteaux, deuxième forum, tranquille. Voilà, là, clairement, ce n'était plus possible. En plus, regardez tous ces archers de Cavalry, là, qu'il avait massé de son côté. Là, 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 c'était fini. Concrètement, c'était fini. Mais au final, donc, voilà, ouais, des petits problèmes de gestion de la part de Kimbo. Mais je pense qu'avec un peu de travail, sincèrement, ça peut donner vraiment un joueur de très bon niveau. Donc, voilà, il va falloir apprendre ses lençons, comme on dit. Et si vous aussi, vous avez des questions ou envie d'apprendre, ne serait-ce qu'avoir envie d'apprendre, venez sur notre site, même sur Postulé. De toute façon, là, la Kim Légitime recrute, mais vraiment des joueurs, on va dire, plus ou moins expérimentés. Mais en tout cas, si vous êtes novice, venez sur le forum, posez vos questions. Il n'y a pas de souci, on est là pour y répondre. Le site contient une rubrique avec les différentes bulles d'order à appliquer pour vous expliquer un peu pourquoi partir sur tente de villageois, sur telle ressource, à telle minute, à tel âge. C'est vraiment très intéressant et ça peut vraiment améliorer vos styles de jeu très rapidement parce qu'au final, c'est très facile à apprendre dans les bulles d'order. Donc, voilà, je vous invite vraiment à aller sur le site team-legitime.com ou .fr, les deux marches, pour venir discuter avec nous un peu de tout ce qui est gameplay. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Comme je vous l'ai dit au début, dans le sens où je n'avais pas vraiment de gameplay à commenter. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera un gameplay de moi. Je vais me forcer à commenter une de mes parties parce que j'ai vraiment fait quelques parties intéressantes ces derniers jours. Et voilà, j'ai envie de vous les commenter aussi. Donc, je vais essayer de me forcer et de faire ça proprement, comme à mon habitude. Et donc, en attendant la prochaine vidéo, les amis, je vous dis à la prochaine. Je vous fais des gros bisous et puis voilà, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501